Parlons culture et sport. Julie, c'est Tapis rouge à Allemagne ce soir pour le cinéaste Jimmy Larouche. Tout à fait, Roger. Première Tapis rouge dans la ville natale du réalisateur. C'est aussi ici que le tournage a eu lieu. Alors, dans son premier long-métrage, la cicatrice Jimmy Larouche avait abordé la thématique de l'intimidation. Cette fois-ci, un sujet tout aussi délicat. Alors, on suit le parcours d'une femme qui se réveille sans aucun souvenir au lendemain d'un 5 à 7 entre collègues. Et elle comprend qu'elle a été droguée puis agressée. On suit également le parcours de l'agresseur. Antoine et Marie, c'est le titre de ce film, prend l'affiche ce vendredi dans plusieurs salles au Québec. Film qui met en vedette Martine Franck et Sébastien Ricard. Je vous propose une rencontre avec tout ce beau monde un peu plus tard. D'accord, on s'en parle tout à l'heure. Qu'est-ce que tu m'as fait? De quoi tu parles? C'est 5 à 7. Ce qu'on vient de voir, c'est un extrait du film «Antoine et Marie » de Jimmy Larouche. Et Julie, vous êtes au cinéma du complexe Jacques Gagnon et en compagnie du réalisateur. Oui, en compagnie du réalisateur, scénariste, producteur et distributeur d'Antoine et Marie. Bonsoir, ça fait beaucoup de chapeaux, ça, Jimmy Larouche. Oui, plusieurs chapeaux, mais toujours la même casquette. Alors ce soir, projection à Alma, là où le projet a été construit. C'est un grand soir pour vous? C'est un grand soir rempli de bonheur, rempli de gens que j'aime. C'est une grosse fête. C'est le fun. Vous avez décidé de toucher à un sujet délicat, donc l'agression sexuelle, une victime de la drogue, du viol. Pourquoi, d'abord? Parce que, tu vois, moi, j'ai cette chance-là. Je suis entouré de gens qui m'aiment. La vie est bonne avec moi. Puis, il y a plein de gens qui souffrent de plein de choses, mais quand on pense qu'il y a une femme sur deux qui a été victime d'une forme ou d'une autre d'agression sexuelle, c'est beaucoup trop. Puis moi, c'est arrivé à des gens très proches de mon entourage. C'est arrivé à mes ex-copines. C'est arrivé à des gens dans ma famille. C'est arrivé à des amis. Et j'ai une tribune en faisant un film. J'ai la chance de faire réfléchir les gens, tout en les divertissant, d'une certaine façon. Ça fait que je trouve ça important. Si je peux avoir une petite contribution à changer les choses, à faire réfléchir les gens, je trouve ça important de le faire. Les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, d'ailleurs, sont impliqués lors des projections. Oui. On a fait un partenariat avec l'organisme Calac, qui vient en aide aux victimes d'agressions à caractère sexuel. C'est un organisme, c'est eux, les vrais guerriers et guerrières, parce qu'eux, ils sont là jour après jour pour supporter les femmes qui ont été victimes. Pour les aider, pour lutter contre ce fléau-là. Ça fait que nous, on organise, on va organiser des projections bénéfices où tous les argents recueillis vont leur être mis. Ce soir, on va faire une cueillette de dons avant la présentation du film. Et on essaye aussi de faire parler du regroupement, parce qu'ils marchent grâce aux dons. Et puis, c'est pas facile de survivre pour des organismes comme ça. Ça fait que si on peut en faire parler, tant mieux. Avec Antoine et Marie, vous faites encore une fois le pari de faire votre cinéma à votre façon, envers et contre tous, sans le soutien des institutions. Est-ce que vous êtes impatient? Est-ce que vous êtes insouciant? Je suis impatient, je suis insouciant. Mais surtout, quand tu dis envers et contre tous, moi, je vois plus comme je fais mon cinéma avec tous. Parce que la quantité d'être, de support que je reçois d'Alma, la ville où j'ai tourné, ces habitants de mes amis, de ma famille, des gens qui ont participé au projet. Tu sais, quand j'embarque pour aider la Calac, moi, je reçois tellement d'aide, je serais jamais incapable de tout rendre ça dans une ville. C'est que la seule manière que j'ai, c'est d'essayer de donner à d'autres organismes comme ça. Et la preuve, on l'a ici, donc. C'est plein dans le hall pour la projection ce soir. Bonne avant-première à Alba. Merci, Julie. Alors, je vous retrouve avec Sébastien Ricard, Martine Franck un peu plus tard, Roger. D'accord, à tout à l'heure. Martine Franck, d'abord, bravo pour ce jeu intelligent, pour ce jeu délicat en même temps. Comment avez-vous construit ce personnage de Marie? Écoutez, j'ai rencontré des femmes qui ont vécu le phénomène de la drogue du viol, qui se sont fait violer à cause de la drogue du viol. J'ai rencontré des femmes qui se sont fait agresser et d'autres qui se sont fait violer sans drogue. J'ai lu sur le sujet, sur le choc post-traumatique après un événement tel. J'ai lu sur le viol, j'ai eu des grandes discussions avec Jimmy. On en a parlé très, très, très longtemps. Donc, j'ai travaillé, j'ai épluché le sujet beaucoup parce que je ne pouvais pas interpréter un rôle d'une telle ampleur sans être en pleine connaissance du sujet. Et avec Jimmy aussi, on a beaucoup, beaucoup discuté de ce qu'on voulait, le niveau qu'on voulait. J'ai appris à pêcher avec Jimmy. Je ne savais pas pêcher dans le film. Je dois pêcher et je dois avoir une crise pendant que je pêche. Donc, je me disais, je ne peux pas bien jouer si je ne sais seulement pas techniquement comment faire pour pêcher. Alors, je me suis investie vraiment totalement. Le fait, en fait, de venir en plus à Alma pour pouvoir tourner ici, être complètement concentrée, me permettait d'être complètement détachée de ma réalité à moi pour me plonger dans le personnage. Ça fait que je me... ça a été... rendu ici, ça a été quand même assez facile. Les silences de votre personnage d'Antoine, c'est ce qui nous marque. Pour vous, ça a été quoi comme expérience de tournage? Bien, vous avez raison de le souligner. C'est un personnage qui est un homme de peu de mots. C'est un homme frustré, c'est un homme en colère. J'ai essayé de réfléchir à ces choses-là. Je trouve ça super important qu'on présente à l'écran ces réalités qui sont les nôtres, et qu'on en fasse des histoires qui sont beaucoup plus complexes que le premier niveau. C'est une histoire qui m'a séduit dès le début parce que je la trouvais justement pas seulement accusatrice, elle met en scène des personnages complexes malgré tout. Et je trouve ça intéressant que ces personnages-là qui vivent dans des trames complètement parallèles sans jamais se rencontrer ait cette histoire fondamentale pour eux qui passe par des chemins un peu imprévisibles, voire déviants. Mais je trouve que c'est la force du scénario et du film aussi. Pourquoi vous avez choisi de travailler avec Jimmy Larouche? Pourquoi vous avez choisi d'être moins payé pour travailler avec un réalisateur spécial? Au tout départ, moi je lui avais fait mention que seulement avant d'avoir vu La cicatrice, que j'aimais beaucoup son univers et que j'avais l'impression que c'était si simple et facile. J'aimais le fait que Jimmy soit un réalisateur sensible et percutant et qu'il ait une sensibilité masculine très grande. C'est ce qu'on voit faire un film sur le viol, mais avec les yeux d'un homme, mais la grande sensibilité qu'il a face aux femmes, c'est magnifique. Puis sur La cicatrice, il savait quoi faire avec la violence masculine. Et je trouvais que dans le film d'Antoine et Marie, encore là, c'est pas tout blanc, tout noir. Il a choisi Sébastien Hector, qui est un super beau gars, pour faire un homme, un agresseur. Il y en a des agresseurs qui sont beaux. C'est brillant de ne pas avoir fait tout noir, tout blanc. Puis aussi, on ne voit pas de scène, on ne voit pas la scène du viol. C'est vraiment brillant d'avoir été dans des demi-teines comme ça. Donc c'est un film percutant, brillant, qui a une portée sociale très grande. Il n'y en a pas tant qui se font ça par des producteurs de plus gros calibre, malheureusement. Malheureusement, oui, c'est tout le temps qu'on a. Merci infiniment. Merci Sébastien Hector, merci Martine Franck. Merci. Merci. Excuse-moi.